Vous entendez souvent parler de shoujo, de shonen, de seinen, etc. dans l'univers du manga. Si vous ne savez pas ce que c'est ou vous ne comprenez pas bien comment ça marche, cette vidéo est là pour vous aider. Et pour ceux qui savent déjà comment ça marche, je vais quand même mettre certaines choses au clair dans cette vidéo et au goût du jour. Désolée, je parle encore du nez. Oui, je sais, ça commence à faire long, j'y peux rien. Aujourd'hui, je vais vous parler manga, mais sous son aspect plutôt technique. Comment ils sont classés de manière éditoriale, quelles sont les cibles, etc. Et je ferai aussi une vidéo spéciale sur les genres qui sont spécifiques au manga. Mais pour pas que ce soit trop long, je ne vais pas en parler ici. Alors, pour bien comprendre ce que je vais vous dire, je vais être obligée de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est un manga. Et d'ailleurs, pour tout ce que je vais vous expliquer ici, je vais mettre mes sources en barre d'infos. J'en ai consulté deux ou trois pour être bien sûre de mes arguments et de mes mots. Mais j'utilise aussi beaucoup de mon expérience et de mes connaissances personnelles. Un manga au Japon, ça ne sort pas sous format relié, comme chez nous. Ça apparaît par chapitre dans des magazines, que vous pouvez acheter soit deux fois par mois, deux fois par trimestre, ça dépend, le rythme de publication est différent. Quand un volume est terminé, si la série a bien marché, on le sort en format relié et on le met à la vente. Sachant qu'au Japon, un manga, ça ne coûte pas 6-7 euros comme chez nous, ça coûte plutôt dans les 3-4 euros, il me semble. Ou 4-5 euros. Plus une série marche et plus on continue de la pré-publier dans des magazines et la sortir en format relié. Et si le succès n'est pas au rendez-vous ou que ça marche de moins en moins, on demande à l'auteur de terminer sa série. Voilà, c'est un système un peu particulier. Je ne suis pas spécialement fan de comment ça marche, mais bon. Peut-être qu'il y a des auteurs qui ont plus de liberté que d'autres, je ne sais pas. On ne va pas rentrer là-dedans. Ces magazines dans lesquels sont pré-publiés les mangas, ils ont un lectorat. Par exemple, il y a des magazines que vont plutôt lire les petites filles, d'autres les petits garçons, d'autres les jeunes femmes, d'autres les jeunes hommes, etc. Et c'est ça qu'on appelle en gros la cible ou la ligne éditoriale. Donc cette ligne éditoriale, elle vise un public. Ça peut donc être selon le sexe, selon l'âge, selon le milieu social aussi, pourquoi pas ? Enfin bref, à chaque magazine, son public spécifique, en gros. Celui qui lui est visé en premier. Et c'est cette ligne éditoriale qu'on retrouve dans l'univers du manga, y compris dans les formats reliés. Donc tout ce qu'on appelle shoujo, shonen, seinen et josei et compagnie, c'est des lignes éditoriales. Donc non, ce ne sont pas des genres, on a tendance à faire cette confusion. Maintenant, je vais vous définir un petit peu chacune des cibles éditoriales principales. Je vais vous parler du kodomo, du shoujo, du seinen, du shonen et du josei. Tout ce qu'est yaoi, yuri et hantai, je ne vais pas en parler dans les lignes éditoriales, mais plutôt dans les genres. Même si, on est d'accord, ça cible aussi une ligne éditoriale spécifique. La ligne éditoriale kodomo, c'est celle qui s'adresse aux enfants, peu importe leur sexe. Et la tranche d'âge moyenne visée, c'est environ de 6 à 10, 11 ans. Après, ça peut être un peu plus, un peu moins, c'est pas cadré comme ça, vous voyez, mais c'est pour vous donner une idée. Et le but premier des oeuvres de type kodomo, en général, c'est de divertir l'enfant, tout simplement. Dans les kodomos qui sont célèbres, vous avez par exemple Pokémon. Je pense que celui-là, tout le monde le connaît, ça devrait vous parler. Et oui, Pokémon est bien d'un kodomo parce que le manga est accessible à partir de 6 ans. Il y a également Amtaro qui est un kodomo. Astro Boy, Digimon, il me semble que Beyblade est aussi un kodomo, mais je vais vérifier parce que je ne suis pas sûre pour le coup. Oui, c'est ça, Beyblade, c'était à partir de 8 ans, c'est un kodomo. Et dans les plus récents, vous avez aussi Zodozombie dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Le shoujo est une ligne éditoriale qui vise principalement un public de jeunes filles. La tranche d'âge moyenne visée, c'est environ de 11-12 ans à 17-18 ans. Et rien que ça, ça montre qu'une oeuvre à viser shoujo, ça peut s'adresser à des publics complètement différents. Parce qu'un shoujo qui s'adresse d'abord aux 11-12 ans et un shoujo qui s'adresse d'abord aux 17-18 ans, il n'y a pas le même level, tu vois. C'est pour moi le genre qui souffre le plus de clichés et c'est celui auquel beaucoup de gens se sont fermés. Croyez-moi, c'est vraiment à tort parce que le shoujo, comme toute autre ligne éditoriale au final, bah regorge de genres différents. Et non, le shoujo, ce n'est pas que de la romance. Ça voudrait déjà dire que les jeunes filles de 12-18 ans ne rêvent et ne s'intéressent qu'à la romance, ce qu'il faut. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'oeuvres romantiques dans le shoujo, puisque c'est quand même un sujet qui intéresse pas mal du lectorat. Mais autant la romance peut être principale dans l'histoire, mais elle peut aussi être secondaire, voire même tertiaire ou carrément juste en toile de fond de l'histoire. Dans les shoujo connus, vous avez évidemment Nana, l'Académie Alice, Fruit Basket, La Rose de Versailles, donc Lady Oscar. Vous avez aussi Yona, Princesse de l'Auble, Double Jeux, Six Half. Yona, Princesse de l'Auble est pour moi un bon exemple de shoujo qui ne sont pas centrés sur la romance. Même s'il y a un côté un petit peu harem dans l'histoire et qu'il y a quand même un peu de romance, ça reste pour moi avant tout une série d'aventures et d'actions, puisqu'en gros Yona, c'est un petit peu une sorte de Mulan. Et Double Jeux chez Akata, là on était sur une série où c'était deux sœurs jumelles, et une va se faire violer et tuer, et l'autre va donc chercher à se venger et à retrouver le tueur. La romance n'est pas tellement le thème principal de ce shoujo, hein ? Pas vraiment ! J'aurais aussi pu vous parler du sablier qui est un de mes shoujo préférés, et je viens également de lire ses nuances entre nous chez Akata, et franchement j'étais super surprise. C'est supposé être un shoujo feel good, et c'est vraiment le cas, c'est super mignon, super chou, mais les persos sont bien faits. Donc le shonen c'est l'équivalent du shoujo mais au masculin, puisque ça s'adresse avant tout à un public de jeunes garçons, de 11-12 ans à 17-18 ans, pareil. C'est peut-être plus 16-17 ans pour les shounens. A savoir que le shounen c'est le type de manga le plus populaire et le plus publié au Japon, parce que tout simplement, la cible éditoriale visée par le shounen, c'est la plus grande lectrice de manga. Donc le lecteur japonais manga majoritaire, c'est le garçon de 11 à 16 ans. La plupart des shounens connus sont des shounens de type neketsu, mais ça je vous en reparlerai dans la vidéo sur les genres de manga, ne vous inquiétez pas. C'est tout ce qui est One Piece, Naruto, Bleach, Fairy Tail et compagnie. Je viens de vous dire que dans les shoujo, il pouvait y avoir de la romance, mais que c'était pas forcément le sujet principal, ou qu'ils pouvaient voir quasiment pas y en avoir. Et bien dans les shounens, il n'y a pas souvent de la romance, mais ça arrive qu'il y en aille. Et oui, il y a des shounens aussi qui sont centrés sur des histoires de romance. Car non, le shounen, pareil, il y a aussi des clichés, c'est pas que One Piece, Naruto et compagnie, c'est aussi un public et un lectorat plus variés, et il y a également plusieurs genres différents. Dans les shounens célèbres que j'ai pas encore cités, il y a également Death Note, Dragon Ball, GTO, Digreman, Blue Exorcist, Yu-Gi-Oh, enfin voilà. Mais vous avez aussi des oeuvres beaucoup plus centrées sur de la romance, de la tranche de vie, du drame, voilà. Des genres différents, avec Your Line April, Blue Flag, que j'adore d'ailleurs, A Silent Voice et Shine chez Nobino B. Même s'ils l'ont rangé shoujo, c'est bel et bien un shounen. Le seinen, c'est le shounen 2.0. En gros, c'est la ligne éditoriale qui vise également un public masculin, mais plus âgé. Donc en moyenne, ça peut aller de 16-17 ans jusqu'à... Eh ben, il n'y a pas d'âge, après c'est quasiment illimité. Même si ensuite, dans les mangas pour adultes, on peut également découper par tranches d'âge, etc. Il y a même des mangas, je crois, pour personnes âgées. Enfin voilà, vraiment, le manga, c'est un univers hyper varié. Mais en gros, un seinen, ça peut très bien s'adresser à des jeunes adultes, de 18 à 20 ans par exemple, mais ça peut aussi s'adresser à des adultes bien installés dans la vie par exemple, qui ont la quarantaine, la cinquantaine, etc. C'est donc une ligne avec un lectorat très varié qui va explorer également des sujets très variés. Et en général, un seinen, c'est quand même plus élaboré, plus complexe qu'un shounen. Et ça touche aussi à des sujets plus subtils et plus matures, par exemple des oeuvres aux aspects sociologiques, etc. Parfois, on compte aussi dans les seinen des oeuvres qui sont un peu entre deux, entre le shounen et le seinen, mais qui ont un contenu plus sombre, plus violent, plus glauque et donc, pour pas choquer les jeunes lectorats, on va plutôt pré-publier ça dans un magazine seinen. En gros, c'est des shounen pour public averti, on va dire. D'ailleurs, on peut voir que selon les pays, il y a des différences. Une de celles qui m'a le plus frappée, c'est le manga L'attaque des titans, qui est bel et bien une oeuvre shounen, mais chez nous, en France, on l'a sortie pour une ligne éditoriale plutôt seinen. Ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que L'attaque des titans, il n'y a pas tant de violence physique que ça, même s'il y en a un petit peu, mais c'est plutôt de la violence psychologique assez forte. Moi, j'ai déjà fait des cauchemars à cause de ce manga, même. Et en revanche, pour Tokyo Ghoul, on a fait l'inverse. C'est un seinen au Japon, mais chez nous, on l'a sorti en shounen. Alors, pour le coup, je ne comprends pas, parce que Tokyo Ghoul est quand même vachement plus violent que L'attaque des titans. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de violence physique, de sang, de gore, etc. dans Tokyo Ghoul, et je me rappelle que le tome 7, que ce soit violence physique ou psychologique, eh bien, il est assez rude quand même. Voilà pour l'anecdote. Et sinon, en seinen connu, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez Akira, vous avez Gun, vous avez Berzer, qui a des mangas aussi, comme Le mari de mon frère chez Akata, que j'adore. C'est plus un seinen axé tranche de vie et acceptation. Quartier lointain, et toutes les oeuvres de Jiro Taniguchi, qui est très connu au Japon, et aussi en France. Vous avez aussi celui-là, Sexy Cosplay Doll, dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos précédentes, encore une fois. Et on termine avec le Josei, donc vous l'avez compris, c'est le Shoujo 2.0. Pareil que le seinen, ça s'adresse à un public plus âgé, donc généralement, les jeunes femmes qui ont de 18 à je ne sais combien d'années. C'est un équivalent plus mature du Shoujo, donc en général, des sujets plus complexes, plus peaufinés, des thématiques plus matures. Et généralement, on va aussi classer Josei des Shoujo, ou des oeuvres qui sont dans l'entre-deux, mais qui mettent plus en avant des sujets autour de la sexualité, ou voir qu'on dessine de ce gabarit-là un petit peu explicite. Dans les Josei connus, vous avez Paradise Kiss, qui a été écrit par la même autrice que Nana. Vous avez Princess Jellyfish, vous avez Happy Mania, Happy Mariage et Check Me Up, d'ailleurs, qui ont été écrits aussi par la même autrice, qui est spécialisée dans le Josei. Et il y a aussi Shi Hayafuru, qui a été très populaire quand il est sorti, je crois, il y a quelques années de ça, maintenant. Maintenant que vous avez toutes les clés en main pour mieux comprendre cet univers, je vous propose une petite discussion autour des Shoujo, des Shonen et compagnie. Parce que malheureusement, c'est des lignes éditoriales qui ont tendance à diviser des opinions, à souffrir de beaucoup de préjugés, et à être source de conflits et de débats parmi les lecteurs de manga. Ce qui est, à mon sens, un petit peu stupide. Mais bon, c'est comme ça. Déjà, il faut savoir qu'en France, j'ai l'impression que depuis ces dernières années, on est tous un petit peu lassés, je dirais. Enfin, tous. On est une grande partie à être lassés de ce classement, parce que ça a tendance, comme je vous l'ai dit déjà, à générer des conflits. Mais en plus, ça inscrit les oeuvres dans des préjugés. Et ça a tendance surtout à les genrer. Parce que Shoujo et Josei, on va penser aux filles. Et Seinen et Shonen, on va penser aux garçons. Après, moi, je pense aussi qu'il y a un côté pratique avec ce classement pour les éditeurs. Parce que comme ça, ils peuvent créer leur catalogue en s'appuyant là-dessus. Ça leur permet pour eux de classer, etc. Et c'est aussi un peu pour respecter ce qui se fait au Japon. Donc voilà. Moi, je ne trouve pas ça trop aberrant. Le gros travail à faire, c'est plus sur nous, à la fois pour les éditeurs, mais aussi sur nous, de bien comprendre qu'un Shoujo, ce n'est pas que de la romance, qu'un Shonen, ce n'est pas que de la baston, etc. Il faut arrêter les préjugés. Et il faut s'ouvrir un petit peu l'esprit, tout simplement. Un des conflits qui me fait assez marrer dans le milieu, c'est pour certaines oeuvres, les lecteurs ne sont pas d'accord. C'est classé Shoujo, mais ce n'est pas un Shoujo. C'est classé Shonen, mais ce n'est pas un Shonen. Ok ? Il y a des gens qui vont faire appel à leur subjectivité pour classer une oeuvre. Je me rappelle par exemple de certaines personnes qui ont horreur des Shoujo et un jour, ils vont tomber par hasard sur un Shoujo qui va leur plaire et là, tout de suite, ils vont dire « Ah non, mais pour moi, ce n'est pas un Shoujo. » Ben... Ben si, en fait. C'est un Shoujo. C'est juste... T'as aimé un Shoujo. Ce n'est pas grave. Tu vas t'en remettre. Déjà, comment on définit si une oeuvre est Shoujo, Shonen et compagnie ? C'est tout bête. Tu regardes le magazine dans lequel l'oeuvre a été pré-publiée. Nana a été pré-publiée dans un magazine Shoujo, le cookie. C'est un Shoujo, en fait. Il n'y a pas débat à avoir. Alors, après, c'est vrai qu'il y a des Shoujo. D'ailleurs, Nana est un bon exemple qui sont un peu à cheval dans l'entre-deux parce que pour beaucoup, Nana, ça va plus tirer vers le Josei et franchement, ça se comprend. Les personnages principaux, ils ont entre 20 et 30 ans dans la moyenne. Il y a de la sexualité dans Nana. Il y a aussi pas mal de scènes problématiques qui s'adressent plutôt à des jeunes adultes. On pourrait dire que Nana est un Josei. Enfin, c'est pas totalement faux en soi. Mais ça a été pré-publié dans un magazine Shoujo donc il n'y a pas de discussion à voir déjà à partir de là. Et aussi, Nana, on va pas se mentir, mais pour ceux qui ont eu Nana, à quel âge vous l'avez lu ? Moi, personnellement, quand j'ai eu Nana, j'étais plus jeune. J'avais 16 ans. Et je pense que je suis pas la seule à avoir lu Nana quand j'étais au lycée. On a peut-être notre explication de pourquoi on a mis Nana en Shoujo. D'ailleurs, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de réentendre. Je parlais avec un client au magasin, voilà, on parlait de manga et en vient la fameuse discussion que j'ai entendu 20 000 fois de le mec qui lit beaucoup de manga sauf les Shoujo. Voilà, voilà, on les connaît tous. Et moi, qui ai lu pas mal de Shoujo, je sais qu'il y a des très très bons Shoujo qui valent le coup d'être lu peu importe ton sexe, ton âge et compagnie. Du coup, j'essaye un petit peu de dire qu'il y a des bons Shoujo machin et compagnie et j'en viens à citer Nana. Et là, le client me répond Ah, mais Nana, c'est pas vraiment un Shoujo. Bah si, c'est un Shoujo, mec. Mais ce fait-là, ça montre deux choses. Premièrement, ça montre qu'en effet, une ligne éditoriale peut bel et bien regorger de genres et de styles différents et toucher un autre public que cette ligne éditoriale. Je veux dire, regardez les Shounen, les filles, levez la main celles qui ont déjà lu des Shounen et qui aiment des Shounen. Moi ? Et les Seinen, c'est pareil, je kiffe les Seinen. Pourquoi Naruto, ça parlerait qu'au mec ? Enfin, voilà, quoi. Eh bien, les Shoujo, c'est pareil. D'ailleurs, j'ai connu un mec qui est fan de Nana et rien que pour ça, je kiffe ce mec. Bravo à toi. Mais voilà, je suis sûre que des oeuvres comme Yona, Princesse de l'Ouve, ça pourrait plaire à pas mal de mecs puisqu'il y a beaucoup d'action et que l'héroïne, elle a vraiment une évolution de type Shounen, c'est-à-dire, elle part de haut, elle perd tout et elle doit tout se reconstruire et se recréer elle-même. Et en plus, elle devient de plus en plus badass au fil de l'oeuvre. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait de pas mélanger les lignes éditoriales et les genres, tout simplement. Parce qu'un shoujo, ça peut être de l'aventure, ça peut être de la science-fiction aussi, ça peut être du drame comme avec double jeu. D'ailleurs, Orange qui a été classé Seinen et a raison, on pourrait aussi en discuter parce que Orange, ça pourrait aussi être une oeuvre shoujo en soi. Et ça, ça montre aussi que les lignes éditoriales, c'est un concept assez flou finalement. C'est pas erroné, mais presque quoi. C'est un petit peu... C'est très biaisé en fait, ça peut être aussi très subjectif. Et voilà, c'est pas inscrit dans la roche. Je pense que c'est vraiment pour les éditeurs et pour les classements en premier lieu. Ça ne veut pas dire grand chose au final dans le sens où les filles peuvent lire aussi et aimer des shounens et Seinen et pareil pour les garçons, ils peuvent aimer des shoujo, des josei et compagnie. Ne soyez pas stressés par rapport à ça. T'aimes un manga ou tu l'aimes pas quoi, c'est tout. Là, je parle beaucoup des shoujo, mais je pourrais aussi parler des shounens. Par exemple, un des gros clichés de l'univers shounen, c'est que c'est que les 60 premiers épisodes de la version animée, c'est pas débile Naruto. Alors oui, il y a des moments débiles évidemment, mais c'est de l'humour, tu vois. Mais en soi, dans le fond, c'est pas débile. Et de ce que j'ai vu de l'évolution du manga, il y a des trucs qui ont quand même l'air d'être vachement... Voilà quoi. Alors Fairy Tail, il y a un côté très gnollant et hyper répétitif dans l'oeuvre, mais de base, ça a quand même de bonnes valeurs sur l'amitié, l'esprit d'équipe, etc. Comme beaucoup de shounens Nekitsu, ça peut être de plusieurs genres variés. Et là, on développe, j'ai l'impression, de plus en plus des oeuvres un peu plus tranches de vie slash romances, mais adressées avant tout à un public masculin. Et ça, c'est une vraie avancée pour moi, ça fait vraiment du bien. Par exemple, Blue Flag, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est typiquement une histoire de tranches de vie à l'école, centrée sur une sorte de triangle amoureux et d'une histoire d'amitié. Et c'est une oeuvre ciblée shounen. Et c'est prépublié dans un magazine shounen, donc oui, Blue Flag est un shounen, mais pas au sens cliché comme on l'entend. Ça sort un peu des cases. Et ça, c'est une belle avancée qui me fait plaisir. D'ailleurs, j'en ai mis qui l'a lu et qui a beaucoup aimé. Pareil pour Promise Neverland. Là, on est encore dans du pur shounen, mais l'intrigue est hyper bien, hyper prenante, hyper violente dans une certaine mesure. Mais là, c'est plus la violence psychologique, entre guillemets, on va dire. C'est plus le contexte, en fait, qui est assez violent. Quand tu découvres dans le tome 1 de quoi parle vraiment dans ce manga, tu fais Oh la vache ! Mais sinon, c'est un manga qui est hyper axé stratégie avant tout. Et d'ailleurs, le personnage principal qui est Emma, c'est une fille, mais elle a tous les codes typiques du héros de shounen. Comme quoi aussi que le sexe du personnage importe peu au final. Donc oui, ce que je disais au départ, c'est qu'on est beaucoup, j'ai l'impression, à vouloir que les clichés disparaissent tout au moins, qu'on efface un peu cette idée de shoujo, shounen, compagnie. Pour moi, c'est impossible au jour d'aujourd'hui parce que les clichés garçons, je n'ai rien contre vous. Rejeter des oeuvres parce que c'est des shoujo, mais juste pour cette raison-là. Ah non, moi je ne veux pas lire ça, c'est un shoujo. Ils disent aussi qu'ils veulent qu'on fasse disparaître les genres shounen, machin, compagnie parce que c'est con. Mais quel est le but de dire ça pour rejeter un truc qui est classé shoujo ensuite ? Je veux dire, tu vois, il y a un problème à partir de là. Il faudrait qu'on commence à se déconstruire à ce niveau-là et à arrêter de vraiment classer les mangas dans ces cases-là et à associer les clichés shoujo égale romance niaise, shounen égale manga de baston débile. Déjà, il faudrait sortir de ça. Ce serait pas mal. Donc sortez un peu les mains de votre poche. J'ai dit comme ça pour ne pas dire la version un peu plus deg. Et allez voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Si vous voulez des conseils shoujo, je suis là, j'en ai lu plein. Je peux aussi vous conseiller en shounen, mais j'en ai lu un petit peu moins. Pour le coup, je ne veux plus seinen. Après, on ne va aussi pas se mentir. Il y a des shoujo qui sont vraiment dans les gros clichés plus purs et durs de la cible éditoriale qu'ils visent. Et il y a aussi des shounen qui sont pareils dans la pure cible éditoriale de ce qu'ils visent. Mais voilà, ne voyez pas que ça. Franchement, fouillez un petit peu. Vous allez voir qu'il y a des pépites shoujo, il y a des pépites shounen, que les genres sont de plus en plus diversifiés. Je sais qu'il y en a qui fuient le shounen à cause de l'image de la femme par exemple qui est dedans. Il faut savoir qu'elle n'est pas toujours mauvaise et qu'elle est de plus en plus mieux développée. Et donc, il ne faut pas oublier de faire un peu fantasmer ce jeune public. Alors oui, il y a fantasmé et fantasmé, je comprends, mais voilà, vous avez compris l'idée. Mais c'est pareil pour les shoujo au final. On a toujours ces beaux gosses aux traits super fins, caractères un peu mystérieux, etc. dans les oeuvres clichés du genre. Il y a aussi des shoujo fanservice avec les mecs torse nus, etc. C'est pour faire fantasmer le jeune public. Mais il ne faut pas croire que ça, il n'y a que dans les shoujo, les jeunes femmes dénudées ou gros nénés, etc. Il y en a beaucoup dans les shonen aussi. Et ça, ça sert aussi à faire fantasmer le jeune lectorat masculin. Il ne faut pas se leurrer. Donc des fantasmes immatures et débiles, il y en a autant dans certains shoujo que dans certains shonen. Enfin bon, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais dire dans cette vidéo-là. Moi, je vais vous préparer donc la vidéo sur les fameux genres des mangas. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être appris des choses. Et n'hésitez pas à répondre en commentaire si vous voulez rebondir sur certains trucs que j'ai dit, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Enfin voilà, vous connaissez le bail. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo ou pourquoi pas sur mes réseaux pour discuter entre nous. Ciao !